Bonjour. Aujourd'hui, on va parler brièvement de ce qu'est une société de gestion. On pourrait en parler pendant des heures, parce que souvent, quand on fait une planification fiscale élaborée, on va utiliser une ou des sociétés de gestion. Donc, qu'est-ce que c'est? Pour bien comprendre, on va regarder l'environnement légal dans lequel on se trouve. Vous avez probablement déjà une société opérante que vous détenez les actions au niveau personnel. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient mettre une société entre la société opérante et vous-même. Autrement dit, la société de gestion détient le capital action de la société opérante et vous détenez les actions de la société de gestion. Avant de continuer, c'est important de regarder un point fiscal. C'est que quand la société de gestion détient plus que 10 % du capital action de la société opérante, on peut sortir un dividende dans la société de gestion sans aucun impact fiscal. Donc, souvent, à la fin de l'année, on regarde la société opérante et si on a des surplus de liquidités, on va les sortir et on va les mettre à l'abri dans la société de gestion. Parce que l'endroit le plus risqué pour laisser des liquidités, c'est dans la société opérante qui peut se faire poursuivre, qui peut faire des pertes. La banque pourrait rappeler un prêt. Donc, on les met à l'abri et on peut ensuite faire des investissements dans notre société de gestion et investir par exemple à la bourse, investir dans des dépôts à terme, acheter une autre entreprise ou sortir en partie ou en totalité une partie de ces surplus-là au niveau personnel et s'imposer. Ça, c'est le principal avantage quand on est un actionnaire. Quand on est deux actionnaires, ça devient beaucoup plus intéressant. Par exemple, j'ai un cas où est-ce que j'ai deux actionnaires, un monsieur A qui est le monsieur dépensier et le monsieur B qui est le monsieur économe. À la fin de l'année, on regarde la société opérante et il y a des surplus de liquidités. Le monsieur A, bien sûr, veut avoir cet argent pour pouvoir le dépenser alors que le monsieur B, le monsieur économe, ne veut pas s'imposer sur ces montants-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer deux sociétés de gestion, une pour chaque et à la fin de l'année, on va sortir les surplus de liquidités dans les deux sociétés. Le monsieur A va ensuite pouvoir sortir au niveau personnel et s'imposer et dépenser alors que le monsieur B, le monsieur économe, va le laisser dans sa société de gestion et va faire des investissements avec. Donc, ça, c'est un autre avantage où l'on peut utiliser une société de gestion. Il y en a plein d'autres. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas puis contactez-nous. Merci. Au revoir.